... Les étages venus du bassin du Congo, inéco-régeant pour un co-développement, la révolution du pouvoir-faire pour une économie du bien commun du Congo, les deux ouvrages écrits par Didi Moumenghi et publiés aux éditions L'Armatan ont été portés sur le fond bâtissement le samedi 17 novembre au fleuve Congo Hôtel. C'est parti, c'est parti. Plusieurs personnalités du monde politique et scientifique avaient répondu présents à ces rendez-vous du savoir. La bibliobiographie de l'auteur, la récension des deux ouvrages et les témoignages ont porté cette cérémonie. La révolution du pouvoir-faire pour une économie du bien commun au Congo. Un pays n'a ni sens, ni valeur en tant que simple territoire physique, même regorgeant d'innombrables ressources naturelles. Il appartient à son peuple de lui donner du sens et de la valeur. Les technologies importées, les constructions immobilières ou les diverses possessions clés en main venues d'ailleurs, quelle que soit leur perfection et leur quantité dans le pays, sont vides, sans sens et ridiculeuses notre humanité dès lors que la part de l'intelligence nationale est nulle dans leur fabrication, leur invention ou leur production. À ce jour, il demande qu'à cette indispensable perspective pour apparaître grand jour et participer pleinement à la renaissance du pays du bassin du Congo, une prise de parole et une action audacieuse de tous ceux qui pensent autrement le développement de cette Afrique. C'est à cette prise de parole et à cette action que Didier Moumégui espère ici contribuer et inciter. Ces passages sont tirés des ouvrages La révolution du pouvoir-faire et les Etats-Unis du bassin du Congo Écrit par Didier Moumégui que je vous prie de découvrir à travers la présentation du professeur Edith Tamboué de l'Armaton, éditeur des ouvrages. Chers amis du livre, c'est toujours une fête pour un éditeur. À chaque sortie, à chaque publication d'un nouvel ouvrage. Et aujourd'hui, nous en avons deux, deux porteurs d'essence. On m'a demandé de présenter Didier Moumégui. Bon, beaucoup de gens savent que c'est un grand ami, donc je ne présenterai pas l'homme, mais je vais plutôt essayer de faire une sorte de bibliobiographie, c'est-à-dire de suivre le parcours de l'auteur au travers des ouvrages, puisqu'il en a 13 à son actif. Mais je partirai aussi, parce que Didier et moi, c'est aussi une histoire amicale, une histoire personnelle, mais c'est aussi une histoire du livre. Nous avons une amitié très livresque. D'ailleurs, nos épouses qui se connaissent savent qu'ils peuvent nous enfermer des jours et des jours. On ne parlera que des livres, on n'en fera, on ne fera rien d'autre. Je me rappelle, on s'est vus, moi j'ai sorti d'un concert, et j'ai vu quelqu'un qui distribuait des livres, on est en 1996 à Paris, et c'était Didier Moumégui qui venait d'écrire son premier livre, Esprit des ruptures, et ça annonçait déjà le personnage, l'auteur qu'il allait devenir, qu'il est devenu aujourd'hui. Esprit des ruptures, justement c'était une sorte d'invitation à l'élite congolaise, au pays, de sortir du monisme dans lequel nous étions à l'époque, pour une révolution, entre guillemets, le monde n'est là jamais quitté d'ailleurs. Aujourd'hui, il continue de parler de révolution. Mes retrouvailles avec lui sont très significatives pour ma carrière d'éditeur, et il m'a beaucoup aidé, parce que pour quelqu'un qui était de ma génération, j'étais un désespéré, je ne pensais pas que quelqu'un de ma génération pouvait être, enfin comme moi, aussi triste du sort du pays. Il est toujours, sans cesse, le malheur du pays, c'est son propre malheur. Et il l'exprime dans le livre. Et nous allons faire un livre, c'est l'un des livres d'ailleurs le plus vendus des éditions L'Armaton, sur Panda Fardana. C'est grand saut dans l'histoire, parce que Panda Fardana, notre génération, ne connaissait pas cette figure. Panda Fardana, c'est un type formidable, qui vient dans le Bas-Congo, qui arrive à Bruxelles à l'âge des 7 ans, qui étudie à Bruxelles, brillante élève, qui va à Paris, qui devient ingénieur, et nous sommes au 19e siècle. Panda Fardana a fait la guerre mondiale, la première guerre mondiale. Il a été internationaliste, il connaissait du bois, il connaissait, et d'ailleurs, il me semble que Kimbangu a été arrêté à cause de Panda Fardana, parce qu'il connaissait l'axe international dans lequel s'inscrivait l'action de Panda Fardana. Et il fait donc un livre, un très gros livre, j'ai souffert pour sortir ces livres-là, plus de 350 pages, et ces livres sont devenus d'ailleurs la biographie officielle de Panda Fardana. Et ces livres ont fait d'ailleurs l'objet, a été porté à l'écran, comme on dit, par une cinéaste belge. En tout cas, les livres, la cinéaste belge s'est beaucoup appuyée sur le fond que représente le livre de Moumengui. Après sortir de la pauvreté, toujours ça, cette idée forte que le pays doit sortir de la pauvreté, que le pays peut faire mieux, que la RDC, avec le potentiel humain, le potentiel minier, le potentiel écologique qui constitue ces pays, le potentiel historique, que la RDC, c'est un pays qui doit s'y hisser à la hauteur historique de son territoire. Donc, voilà. Et aujourd'hui, il y a deux livres sur... Je ne vais pas parler des livres d'aujourd'hui parce que le professeur Ndaïuel et le professeur Baïdila vont parler de ces deux livres. Je suis venu saluer le parcours d'un auteur à mes yeux exceptionnel, en tout cas que je tire en exergue parmi mes auteurs. Les autres vont me tomber dessus, mais ils sont aussi tous bons. mais il y a une singularité, Moumenghi, que je suis venu saluer aujourd'hui. Je vous remercie. Les États-Unis du bassin du Congo, une éco-région pour un éco-développement, tel est le titre voulu par Didier Moumenghi pour l'ouvrage qui va bientôt être porté au fonds baptismaux et que je me propose de vous présenter ici et maintenant. Je voudrais d'emblée vous dire qu'une lecture prospective de cet excellent ouvrage qui vient de paraître à Paris aux éditions L'Armaton dans la collection Compte Rendu est un essai qui suscite une profonde interrogation. À savoir, aujourd'hui, le temps est-il arrivé pour le noir traditionnaliste de prendre sa revanche ? Autrement dit, ce XXIe siècle, n'est-il pas celui pendant lequel le leadership africain ou le leadership de l'Afrique noire va s'imposer sur le reste du monde ? Toute nation, toute région, mesdames et messieurs, a vocation à l'hégémonie, à condition pour cette nation ou pour cette région, de mettre en action une intelligence sociale qui permette la maîtrise de ces actions et l'auto-appropriation des acquis de l'extérieur. La maîtrise de ces acquis, c'est ce qui peut permettre aux primitifs de prendre sa revanche. En effet, à l'heure où la maison de l'homme, la planète Terre, est en train de flamber par ses propres inadvertances, seuls les acquis de l'Afrique noire permettent une protection ou une conservation durable de l'environnement, en l'occurrence, les écosystèmes forestiers, contre le réchauffement climatique dû aux pressions anthropiques. Lorsque les fouilles archéologiques établissent le noir comme l'ancêtre de l'humanité, cette primauté s'accompagne du secret de la protection de la nature. La relation harmonieuse que le noir traditionnaliste entretient avec la nature est devenu aujourd'hui la seule voie de sortie pour combattre ou réduire le réchauffement climatique et ainsi sauver l'humanité. L'initiative Satoyama, par laquelle les Japonais invitent les hommes du monde entier de vivre en harmonie avec la nature, procède de cette intelligence sociale du noir africain. En effet, dans la vie quotidienne, l'homme noir a toujours cherché à vivre en harmonie avec la nature. Des interdits alimentaires, la présence des forêts sacrées, des mythes autour des forêts humides et d'autres pratiques traditionnelles ont permis de protéger des écosystèmes entiers et la biodiversité. L'Afrique noire, mesdames et messieurs, a donc pratiqué le développement durable tout au long de son histoire, avant même la prise en charge épistémologique de ce concept. C'est la raison pour laquelle tous les yeux sont aujourd'hui braqués sur les forêts humides, sur le bassin du Congo. Les effets induits négatifs du réchauffement climatique ont brusquement exposé les forêts, l'eau douce et la biodiversité du bassin du Congo à la convoitise de ceux qui en sont dépourvus. Didier Moumenghi prévient du danger d'expropriation pour utilité mondiale qui guette ses ressources forestières de l'Afrique centrale du fait d'une sorte de fragmentation des politiques publiques, c'est-à-dire le défaut de stratégie. Face à ces convoitises et à ce défaut de stratégie couplé à l'infortune des minerais, l'auteur préconise l'union des États qui ont en commun ce bassin du Congo et cela dans une confédération qu'ils nomment les États-Unis du bassin du Congo où l'on doit procéder à la culture de la compétence par le biais de l'éducation et la recherche scientifique. La valorisation des ressources humaines demeure impréalable dont on ne peut se passer si l'on veut que le troisième millénaire soit celui de l'expression du leadership mondial du bassin du Congo. Didier Moumenghi engage donc les lecteurs sur un itinéraire dont le but est de forger une volonté de puissance pour l'Afrique centrale, une vocation à l'hégémonie qui doit passer nécessairement par la création des États-Unis du bassin du Congo. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez vous en apercevoir, ce rêve fondamentalement révolutionnaire est tributaire de l'émergence d'un leadership africain efficace pour créer un large consensus autour du projet, juguler ce que l'auteur appelle le mal hollandais, consolider les acquis de l'Afrique centrale et s'auto-approprier les acquis d'outre-mer. C'est à ces conditions, et à ces conditions seulement, que le primitif pourra prendre sa révanche. C'est à ces conditions que l'Afrique centrale pourra matérialiser sa vocation naturelle à l'hégémonie et saisir l'opportunité du 21e siècle qui lui offre, et cela au travers de la lutte contre le changement climatique. Je vous remercie. Applaudissements Je commencerai volontiers mon propos, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, par remercier, remercier Didier Moumeng, le remercier pour nous offrir à lire coup sur coup deux nouveaux livres qui sont en réalité des livres nouveaux. Les Etats-Unis du bassin du Congo et la révolution du pouvoir-faire pour une économie du bien commun. Comment ne pas nous réjouir de ce que nous soyons si nombreux à célébrer cet événement éditorial ? Deux choses m'ont toujours frappé dans la personnalité de Moumengui. D'abord, sa capacité à mener de front une double carrière. La carrière politique et la carrière scientifique. La carrière du dehors et celle du dedans. Il est vrai qu'il existe un champ fertile de complémentarité entre les deux. Ensuite, et c'est la deuxième chose, son appétit insatiable de la culture intellectuelle est un fait inhabituel et somme toute exceptionnel. Personnellement, j'ai toujours été impressionné par l'aisance avec laquelle il s'est laissé séduire si spontanément par Clio, cette muse qui hante les disciples d'Hérodote, c'est-à-dire les historiens, ceux d'aujourd'hui comme ceux d'hier. Et j'ajouterai que Moumengui, non content de vivre cette séduction, s'écrit en devoir de s'emparer du discours qui leur est propre, le discours des historiens, de le garder jalousement et d'en faire usage avec tant d'adresse et de pertinence. Comment ne pas l'en féliciter ? Pour m'en tenir à mon sujet, pour parler de la révolution du pouvoir-faire, je commencerai par noter, comme l'a dit Edith Ambué, hier déjà, notre auteur s'était chargé d'inviter le public congolais à la découverte d'une page singulière de l'histoire nationale. Il s'agissait d'un personnage, Paul Panda Farnana. Ce premier universitaire congolais, agronome de son État, avait représenté l'Afrique centrale et le Congo dans les premiers balbutiements du panafricanisme vers les années 1920. fonctionnaire du Congo belge, ce précurseur de la lignée des nationalistes congolais, avait vu sa mémoire volontairement oblitérée par le pouvoir colonial. Ce qui expliquait l'état d'amnésie des générations qui ont suivi son époque et son absence totale dans les manuels d'histoire du pays. Didier Moumengia, en son temps, a revisité ce dossier pour ressusciter cette mémoire. Il a dépoussiéré cette histoire et posé ce personnage comme l'ancêtre fondateur de la tribu des universitaires des universitaires au Congo. Son intention était toute simple. Proposer la trajectoire de Panda Farnana comme paradigme de l'engagement à la cause nationale et surtout tenter de tenir en éveil le sens d'inventivité des compatriotes congolais et les inciter à aller à la découverte de leur histoire. Aujourd'hui, apparemment, ils persistent et signent. C'est un autre fait singulier de notre histoire qui sert de soubassement à son analyse. Il s'agit de ces deux bâtons osseux incisés découverts au bord du lac Édouard là où la rivière Semuliki que nous continuons à appeler erronément Semuliki sort du lac. Cette découverte est effectivement considérée dans l'histoire archéologique comme le vestibule du plus ancien système mathématique du monde puisqu'il remonte d'après la datation au carbone 14 à 90 millions d'années. Pourquoi ces incises sur les bâtons ? Eh bien, la nécessité de tenir des registres des comptes représente dans l'histoire de l'humanité la cause première de la transcription des signes. N'est-ce pas pour cette même raison sommes toutes prosaïques que naîtront plus tard en Mésopotamie les premiers pictogrammes avant qu'ils n'aboutissent à la formation de l'écriture cuneiforme ? Cette primauté de la mathématique pour la bonne tenue de la comptabilité prouve à suffisance que les Africains antiques avaient bien entendu le sens des réalités concrètes et palpables. N'en déplaise hélas à Léopold Sédar Senghor et à sa phrase lyrique mais fausse « L'émotion est nègre mais la raison est hélène ». En réalité « L'émotion est nègre mais la raison aussi ». Ces objets ces faits particuliers de notre histoire des commencements sont précisément à la base de l'interrogation de Didier Moumeng sans entrer dans le débat de savoir s'il y a effectivement un lien entre l'homme d'Ishango des temps préhistoriques et l'habitant actuel du territoire de Bénilou Béro reconnaissons ici que son raisonnement tient la route. Si dans cet environnement a pu naître une invention de portée mondiale c'est que ce milieu est propice à des surgissements intellectuels de portée mondiale. Ishango affirme-t-il je le cite c'est un symbole de l'Afrique des intelligences des capacités et des possibilités. Faisons-le nôtre intimement que l'on prenne la résolution de tout savoir sur ce symbole pour mieux comprendre le passé qu'il caractérise afin d'en reproduire l'essence et la puissance. d'où l'importance de lutter contre les défaillances de la mémoire d'assumer notre histoire d'en être fier de construire notre identité à partir de cette histoire qui n'appartient qu'à nous et qui est nous. J'ose dire que Moumengui a fait ici une sorte de découverte à la manière de Jean-François Champollion de la fin du 19e siècle qui en Égypte porta son regard sur la banale pierre de Rosette sur laquelle tant de regards s'étaient posés mais sans réaliser qu'elle détenait la clé du mystère des hiéroglyphes vérité qui s'était savamment dissimulée dans une trop grande habitude d'être regardée. Ainsi nous sommes nombreux à regarder sans voir et à écouter sans entendre. Donc au-delà des faits extraordinaires riches de renseignements se pose en réalité le problème des hommes capables de les exhumer de la nuit de l'oubli et de l'abîme de la cécité. Cela me fait penser à un questionnement de Mgr Chibangu Chichikou jeune recteur de l'université et l'ovagnum en 1967. Un questionnement qui m'a marqué et je crois que j'ai dû le reproduire plus d'une fois dans mes écrits. Il disait je le cite dans notre pays mais qui fait l'effort d'intégration réelle des exigences scientifiques et critiques accordées à la situation que nous vivons. Où sont nos penseurs qui portent leurs regards sur les différents aspects de notre vie d'aujourd'hui et en tirent une lumière répondent à nos interrogations et nous indiquent des voies pour nous réaliser authentiquement. j'ouvre ici une parenthèse j'ai envie d'ajouter ceci pour illustrer cette carence des professionnels de la pensée où sont nos cofils de médecine nos papas de sciences économiques et commerciales nos lois du droit ou de sciences politiques je ferme la parenthèse il est temps c'est Chibango qui conclut il est temps que de tels représentants de la société se produisent pour que nous ne soyons pas perpétuellement des suiveurs et que d'autres continuent à penser et assumer notre société pour nous fin de citation au moins Didier Moumenghi a osé osé dire osé parler osé transgresser l'interdit d'être simplement suiveur il est et heureux que la célébration de ces deux essais se fasse en présence d'Ethéophile Obenga c'est lui la même à qui Cheikh Antadiop d'heureuse mémoire avait donné des indications et des consignes précises à suivre pour devenir un bon chercheur africain dans la préface de l'Afrique dans l'antiquité de Théophile de l'abbé Obenga ouvrage magistral cher Théophile qui devra à tout prix être réédité Cheikh Antadiop a insisté sur la nécessité d'être audacieux ambitieux et courageux et en prélude à cette démarche a-t-il écrit à l'adresse des jeunes chercheurs armez-vous de science jusqu'aux dents en d'autres termes soyez de grands érudits soyez plus savants que vos maîtres d'hier au moins ayez cette prétention soyez-le afin d'être capables sans verser dans l'idéologie de déceler des préjugés des mensonges voire des contre-vérités qui ont été proférées sur vous qui vous ont meurtri blessé chosifié pour reprendre le mot d'aimer ses ailes donc mesdames et messieurs en interprétant la pensée de Cheikh Anta voici venu le temps de l'éclosion des penseurs et savants congolais des producteurs des grandes oeuvres d'esprit des créateurs du savoir et des savoirs dans toutes les disciplines il faut rappeler ici que contrairement aux apparences le champ africain est l'un de ceux qui se prêtent le moins à des pratiques dogmatiques au cours du dernier siècle c'est ce continent avec ses énigmes de tout genre ses réalités inédites ses situations excentriques qui est à la base tenez-vous bien du progrès des sciences dans le monde ce sont ces réalités qui ont formé tant de savants qui peuplent les universités européennes et nord-américaines Benoît Veraguen n'a-t-il pas déclaré que l'effet de la décolonisation de la RDC particulièrement l'échec des rébellions révolutions qui y ont été mêlées toutes les conditions ayant été réunies pour qu'elles réussissent et bien ces faits-là remettaient totalement en cause toutes les théories énoncées jusqu'ici en sciences politiques en d'autres termes ces faits de notre vécu incités à l'invention d'une nouvelle science politique pour revenir à la révolution du pouvoir-faire l'essai de Didier Momenghi est en réalité un cri un cri pour tenter une fois de plus de vaincre l'inertie congolaise en rappelant que notre histoire apporte la preuve de l'existence d'un pouvoir-faire le livre aura atteint son but nous dit-il dans l'introduction s'il pouvait participer à l'émergence et à l'approfondissement de cette révolution pour ce faire il préconise une série de recettes assumer ce que nous sommes écrire ensemble une nouvelle histoire bâtir une société de métiers et de compétences construire une économie du bien commun entrer dans la société du savoir du savoir-faire et du savoir-être prioriser l'émergence de ce qu'il appelle la citoyenneté scientifique pourquoi pas car insiste-t-il un pays n'a de sens et on l'a dit tout à l'heure n'a de sens ni valeur en tant que territoire physique même régorgeant d'innombrables ressources naturelles il appartient à son peuple de lui donner du sens et de la valeur les technologies importées les constructions immobilières ou les diverses possessions clés en main venues d'ailleurs quelles que soient leurs perfections et leurs qualités dans le pays sont vides sans sens et ridiculisent notre humanité dès lors que la part de l'intelligence nationale est nulle dans leur fabrication leur invention ou leur production Moumengi a donc raison de tenter de réfléchir sur sa société tâches ardues et ingrates pourtant investir dans la pensée c'est construire dans la durée aujourd'hui en République démocratique du Congo le défi réside effectivement dans la capacité de marcher à contre courant planter même si apparemment il n'y a personne pour récolter prendre la parole même si apparemment personne n'écoute écrire même si l'on n'est pas certain d'être lu écrire même si l'on n'est pas certain d'être lu à part vous je l'espère qui constituez le beau public de ce jour ne manquez donc pas d'aller à la découverte de ces écrits que te dire cher Didier que vous dire chers invités en conclusion je me contenterai de vous lire ce propos de notre ami Valentin Moudimbe je le cite lier entrelacer les uns aux autres nous finirons bien un jour à nous transformer en un câble capable de déplacer fleuves et montagnes je vous remercie merci monsieur le professeur nous allons demander aux demoiselles Moumengi et Mbemba de nous lire un bref passage de ces oeuvres comment se saisir de la rente forestière pour se présenter au monde en plus grand bassin de l'intelligence écologique et par là devenir la promesse d'une nouvelle humanité en tout cas les idées qui sont développées dans cet ouvrage nous convainquent parce qu'aucune société ne peut vivre sans un idéal qui inspire son peuple et sans un corpus de valeurs qui guide et structure son humanité et si le Congo était le berceau des sciences comment transformer la vie nationale en écosystème d'affaires et de performances sociales comment construire la citoyenneté scientifique congolaise comment faire entrer le pays dans la société du savoir-faire et du pouvoir-faire telles sont les articulations majeures de la révolution du pouvoir-faire certaines personnes ont émis le désir de faire des commentaires libres alors ce sera l'honorable Cheokitundu le professeur Bioya et monsieur Trésor Kassiak Toute ma satisfaction à l'auverdiceur de ses livres féliciter mon ami Didier Moumenghi le professeur a dit tout à l'heure qu'il était un politicien du deux temps et du dehors et effectivement chaque fois que on passe dans les rues de Kinshasa on pose toujours la question mais où est Didier Moumenghi ? on ne le voit plus on ne le voit plus et justement Didier a voulu être cette fois dehors et après d'avoir été dedans on a fait un parcours ensemble lors de ce nouveau monde auquel le professeur était en train de parler tout à l'heure on a passé des moments extraordinaires et maintenant il a voulu prendre du recul pour tirer le son du praticien et compte tenu de notre particulière situation participer à l'élaboration des pistes pour construire l'avenir de la RDC à travers ces deux ouvrages qui ont fait se complète les états genus du bassin du Congo mais là encore une fois ça révèle certains traits international il n'a pas voulu rester enfermé dans cet enclos et montrer ce que l'homme noir mais aussi le congolais peut faire malgré tout ce qu'on dit c'est pour ça qu'il refuse la privation de la mémoire et il propose la nation mémorielle c'est très important trouver dans notre histoire les ressources qui nous permettent de construire l'avenir parce que le congolais est capable et les états unis du bassin du Congo on le rappelle souvent la RDC c'est le second poumon de la planète il ne faut pas qu'on oublie après l'Amazonie il y a aussi l'Indonésie mais au fait le bassin du Congo est plus important que le bassin indonésien et ça nous confère une responsabilité planétaire parce que elle contribue à la survie de la planète merci Didier et puis alors le second le concept que j'ai retenu l'économie du bien commun alors là vous voyez ce bouquin est tout si idéologique au fait c'est la version congolaise de l'économie sociale de marché monsieur le secrétaire général je crois que vous n'êtes pas et là Didier a beaucoup insisté sur la formation sans formation on ne peut aller nulle part je remercie Didier pour cette idée de l'économie du bien commun parce que justement c'est l'avenir de la république démocratique du Congo alors je dis salut l'artiste j'ai trouvé que Didier qui était un fin penseur mais qui est aussi un brillant politicien semble en fait cacher dans la théorie dans la pensée les échecs les devoirs de la politique africaine pas ses devoirs à lui mais les devoirs des systèmes africains à quoi sert la politique en Afrique pourquoi fait-on la politique en Afrique à quoi consistent les ailes politiques africaines parce que le problème de l'Afrique demeure en depuis de la multiplication des génies politiques pourquoi faisons-nous la politique pourquoi avons-nous des gouvernements en Afrique en lisant les deux ouvrages j'ai retenu deux choses est-ce que ce projet ne répond pas je me pose la question au problème épineux auquel notre pays est confronté en ce moment est-ce que ces livres n'apportent pas des éléments des réponses aux grands défis auxquels notre pays fait face pour moi je pense que oui mesdames mesdemoiselles et messieurs monsieur Didier Moumenghi mesdames et messieurs ces moments sont très certainement les plus gratifiants de ma vie je remercie du fond du coeur toutes seules et tous ceux qui ont travaillé jour et nuit pour le rendre possible je voudrais d'abord intensément remercier le professeur Edith Tamboui qui a accepté que ces deux ouvrages soient publiés dans la collection qu'il dirige aux éditions Larvatan Professeur Espérance Baïdila la brillante récension que vous venez de faire a tissé la certitude que mon ouvrage n'est nullement un aboutissement mais c'est plutôt une ouverture vers d'autres réflexions vers des perspectives inédites professeur Isidore Daïuel vous êtes une des icônes du savoir congolais le fait d'avoir accepté de présenter mon ouvrage est pour moi plus qu'un honneur professeur ce geste je le reçois comme un sacre doctorat je vous en remercie de tout coeur mesdames et messieurs permettez-moi de raconter une anecdote je vous présente un livre les haïrs civilisation traditionnelle et culture moderne ce livre je l'ai acheté j'avais à peine 18 ans le tout premier livre de ma vie depuis lors son auteur est resté mon invisible professeur et mon lointain guide intellectuel aujourd'hui mieux que se rendre visible l'auteur de cet ouvrage a accepté 32 ans après a baptisé mes propres ouvrages il a traversé le fleuve Congo pour me faire cet honneur je voudrais et je vous prie du fond du coeur nous lui accordons les ovations d'un grand savant avec votre accord je voudrais lui demander 32 ans après devant vous de me faire une dédicace mesdames et messieurs exprès je n'ai pas cité son nom parce que je voudrais que nous saluons cet homme comme une des plus grandes intelligences de l'histoire humaine encore en vie pour cela les bravos ne suffisent pas je vous prie je vous prie franchement que nous nous lévions tous pour saluer cet homme qui est notre fierté cet homme c'est le professeur Théophile Ovinga s'il vous plaît vous prie mesdames et messieurs nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'individus sur terre et par la suite de notre système de production et de consommation tous les ans nous détruisons 13 millions d'hectares de forêt en 2050 nous serions 9 milliards hauteur d'une surchauffe environnementale susceptible de produire une hausse de la température globale de l'ordre des 10 degrés les perturbations climatiques qui en adviendront risquent d'être apocalyptiques le Congo notre pays qui est allocataire de 60 à 63% du couvert forestier du bassin du Congo et qu'à ce titre est le quatrième réservoir de carbone en forêt dans le monde devrait peser de tout son poids pour que notre sous-région devienne la toute première société écologique de la planète je le dis parce que nous n'avons d'ailleurs pas d'autre choix les prévisions les plus sérieuses annoncent l'extinction de la plupart de ces ressources naturelles qui font que la RDC soit estampillée scandale géologique la production mondiale de l'or se situe aux environs de 2300 tonnes par an à ces rythmes d'exploitation affirment les spécialistes en 2025 c'est la fin de l'or dans le monde vers 2030 les principaux pays diamantifères auront épuisé totalement leurs ressources en diamants aujourd'hui près de 500 kilos de cuivre sont produits dans le monde chaque seconde à ces rythmes de production il ne reste plus qu'environ 30 ans de réserve de cuivre 2040 est donc l'année probable de la fin du cuivre dans le monde chaque seconde le monde produit 1,2 kg d'uranium il ne reste plus que 70 à 90 ans de réserve mondiale d'uranium le monde produit environ 60 000 tonnes de cobalt par an sur un stock mondial estimé à 7 millions de tonnes au rythme de cette production il reste environ 110 bonnes années de réserve de cobalt dames et messieurs d'ici 120 bonnes années la république démocratique de Congo n'aura quasiment plus rien dans son souci pendant que le désert du Sahara descend inébranlablement et que celui du Kalahari monte imperturbablement en se rapprochant d'ailleurs de la source de l'oeuvre Congo or on peut que l'écosystème du fleuve Congo soit outragé c'est la désintégration totale du vaste biotope du massif forestier du bassin du Congo qui est justement porté et sustenté par le bassin du fleuve Congo le danger qui guette le Congo et l'Afrique centrale est donc grave et ce danger est double les puissants industriels de cette planète qui sont aussi des puissants pollueurs n'accepteront ni de reconsidérer drastiquement leur mode de vie immergée dans la surproduction la surconsommation et même la surconstruction ni de laisser les bassins du Congo perdre son rôle de deuxième puits de carbone au monde après l'Amazonie que faire rappelons-nous mesdames et messieurs qu'il y a six siècles pour sortir du Moyen-Âge l'Europe n'a pas lésiné sur le moyen pour s'emparer des terres et des hommes des Amériques de l'Asie et de l'Afrique demain l'enjeu n'est plus la renaissance d'un continent mais la survie même de la planète Terre nous courons donc mesdames et messieurs les risques d'être délogés de cette partie de l'Afrique qui fait office des deuxièmes poumons du monde et disparaître à l'image de l'extinction de peuples du soleil rappelez-vous les Incas les Aztèques et les Mayas on les appelle d'ailleurs civilisations pré-colombiennes parce que justement disparues après l'arrivée de Christophe Colombe au XVIe siècle depuis lors l'Amérique du Sud est devenue latine donc blanche demain l'Afrique centrale risque de ne plus être noire je ne peux taire plus longtemps ma gratitude particulière que j'ai vis-à-vis de ma famille ma grand-mère d'abord décédée au mois de juin de cette année et ma mère la gracieuse Madeleine qui m'ont toujours accouragé et m'ont permis de réaliser mes études je pense également à Mangelle mais aussi mes quatre enfants qui par leur amour me procurent un soutien de tous les instants des amis très sincères m'ont fait l'honneur de traverser le fleuve Congo pour témoigner leur sincère amitié je voudrais avec votre permission qu'ils soient individuellement ovationnés je pense au ministre de la jeunesse et de l'éducation civique un vieil ami son excellence Anatole Pauline et je vous prie d'applaudir le revoir je lui dois une profonde gratitude justement parce que le projet des Etats-Unis du bassin du Congo a commencé lors d'un colloque qu'il avait organisé il m'avait à l'époque fait l'honneur de m'inviter pour que déjà il y a deux ans il y a que je parle du projet des Etats-Unis du bassin du Congo cher ami sincère remerciement je voudrais aussi demander votre grâce pour que nous ovationnons ensemble le ministre Grégoire de Fouba et le ministre Bonaventure Mbaya tous deux aussi professeurs d'université qui ont traversé le fleuve Congo pour participer à ces moments du savoir merci puisque vous êtes debout restez-y j'invite le parrain de cette manifestation le professeur Théophile Obenga pour la cérémonie de baptême des ouvrages professeur voici l'homme qui pour moi est resté longtemps un professeur invisible aujourd'hui il est mon professeur visible tout a été dit et on vient toujours en retard pour dire quelque chose je remercie donc l'auteur qui est un grand auteur non seulement dans l'écriture mais aussi dans la réflexion devant vos autorités je bâtis ces ouvrages et je leur promets ce qu'ils portent en eux déjà c'est-à-dire un brillant avenir pendant des siècles encore il n'y a pas de développement sans intelligence il n'y a pas d'agir sans savoir la pensée est au cœur de l'action et vous comprenez qu'après 50 ans de rément il est grand temps qu'on revienne à la révolution de l'intelligence il faut d'abord remercier l'auteur parce que c'est un très grand effort pour ces temps qui courent rédiger des ouvrages à la fois les thèmes sont d'autant plus importants qu'ils sont d'actualité Olivier Moumengi a montré une fois de plus son talent ses capacités à réfléchir quelqu'un qui était en politique bien qu'il ne fait pas la politique active mais un peu sur la place publique ses expériences pendant ce période qui passait aujourd'hui j'ai découvert en Didier Moumengi le côté écologiste défenseur et conservateur de la nature tout ça pour vous dire que nous sommes vraiment venus ici saluer les qualités d'un homme les qualités d'un homme qui veut donner de l'espoir les qualités d'un homme qui croit qui rêve à un avenir meilleur pour son pays Didier Moumengi compte à son actif 13 ouvrages et il se propose d'en rédiger encore beaucoup d'autres pour éveiller la conscience de ses compatriotes sur les grands défis du monde contemporain et il se pose Sous-titrage ST' 501